... Donc, bienvenue à tous, même si je vois pas mal de têtes d'habitués. Et, bon, aujourd'hui, je démarque calmement puisque je commence toujours par mon marathon habituel, c'est-à-dire le cours suivi d'un séminaire. Alors, aujourd'hui, vous avez vu un titre qui correspond quand même assez à ce que je vais faire, qui n'était pas exactement ce que j'avais annoncé à la fin du cours en disant peut-être que je ferai ça. Bon, c'est autre chose, mais le titre est assez exact. Le 2 peut inquiéter certaines personnes qui n'étaient pas présentes l'an dernier. Alors, deux remarques. Première remarque, le cours de l'an dernier est accessible en ligne. Donc, si vous voulez vraiment savoir plus sur ce qui s'est passé l'an dernier, dans la saison précédente, vous pouvez trouver ça en ligne. Bien. Deuxième remarque, c'est qu'il y aura très très peu, il y aura des petits rappels aujourd'hui, que l'on peut admettre, qui seront tirés du cours de l'an dernier. Mais il y aura, j'utiliserai très très peu dans le cours de cette année, ce que j'ai fait l'an dernier. Bien. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui avec cette partie 2 sur les limites de... Le comportement asymptotique du spectre de grande matrice aléatoire. La partie 2 avec une emphase. Donc, j'ai commencé par une introduction. L'emphase, ça sera réellement le contrôle. Alors, c'est pas du français, le contrôle. Les puristes disent qu'on doit utiliser le mot « commande » à la place de contrôle. C'est du franglais, mais enfin, c'est maintenant totalement accepté. Contrôle optimal. De systèmes gouvernés par des grandes matrices aléatoires. En d'autres termes, c'est du contrôle optimal du spectre de grandes matrices aléatoires. Et il se trouve que ceci a un lien direct avec un sujet qui m'intéresse moins, mais qui est un sujet totalement classique en probabilité et qui, en plus, dans le cadre qui nous occupe, va être relié à des questions introduites totalement indépendamment des grandes déviations par Hitzigson et Zuber en physique théorique. J'ai toujours une incertitude sur l'écriture. Et surtout, on sait, et je vais préciser de qui il s'agit, on s'est beaucoup inspiré de travaux de Matt Sitzin. Donc, ce sont des articles qui se trouvent très facilement. et Hitzigson et Zuber ont planté un décor avec des calculs explicites, enfin, par des formules algébriques, qui sont absolument incroyables. Il n'y a que des physiciens pour arriver à faire des calculs explicites comme ça, des calculs algébriques explicites comme ceci. Et Matt Sitzin a planté un décor qui va le rapprocher des équations d'Hamilton Jacobi du problème de contrôle optimal dans l'espace de Wasserstein, etc. Alors, sur les grandes déviations, il y aura en fait deux parties. Il y aura une partie Dyson et puis une partie d'un autre sujet qui intervient à lui en physique statistique, qui est KPZ. Bon, peu importe. Je les mets ensemble parce que vous le verrez, dans les deux cas, on a des problèmes de contrôle optimal dans l'espace des mesures ou d'équations de Fokker-Planck, c'est la même chose. Et ce sera des techniques un peu différentes. Et tout en tombant dans la même classe générale de problèmes. J'y reviendrai dans un instant. Voilà, donc ça, c'est pour planter le décor. Je ferai deux, trois petits rappels sur le cours de l'an dernier dans un instant. Vous donnez peut-être quelques références sur les aspects grande déviation pour Dyson et contrôle optimal. Alors, grande déviation, j'y reviendrai dans un instant. C'est une théorie, peut-être que je devrais en parler maintenant, un tout petit peu. Grande déviation, c'est une branche des probabilités qui s'attache à vouloir comprendre ce qui se passe lorsque vous avez une loi de grand nombre, pas forcément la loi de grand nombre que vous connaissez tous avec la sommation de n variables aléatoires indépendantes et qui est distribuée. Ça peut être des lois de grand nombre comme on en a rencontré fondamentalement dans la dérivation de l'équation continue de Dyson. Les grandes déviations s'attachent à comprendre la taille de la probabilité qui est en fait exponentiellement petite d'une déviation de l'objet aléatoire concerné qui, par la loi des grands nombres, se comporte de manière déterministe, comme la moyenne dans la loi habituelle des grands nombres. Si, bien entendu, en général, la probabilité que ça ne soit pas exactement la moyenne, mais que ça dévie de la moyenne, donc on mesure la différence, on dit qu'elle est plus grande qu'un delta strictement positif, et on voulait évaluer la taille de cette probabilité et on se rend compte qu'elle est exponentiellement petite en simplifiant beaucoup avec les bons scalings. Cette constatation qui se fait sur la loi des grands nombres, style pile ou face, de manière quasiment explicite, ceci a été ensuite beaucoup développé, je voudrais citer d'abord Kramer, parce que c'est une contribution absolument essentielle, et puis surtout le grand maître des grandes déviations, qui est, du coup je mets toutes ses initiales, qui est Ragu Varadhan, qui a vraiment formalisé, conceptualisé la théorie des grandes déviations, introduit différents principes, notamment le principe de contraction, enfin bon peu importe, mais donc c'est devenu un sujet à part entière dans la théorie des probabilités. très honnêtement, à une exception près, c'est très beau, mais pour moi ça sert à rien. Donc je comprends très bien qu'on s'y intéresse, c'est une question classique, et la seule exception que je connaisse, c'est que cela permet d'avoir un guide pour des techniques de réduction de variance dans des simulations de Monte Carlo. Donc ça fournit des indications sur des poids qui peuvent permettre de redresser des simulations de Monte Carlo. Ce n'est pas une application directe, mais c'est assez lié. Autrement, c'est une jolie question mathématique, et puis c'est lié aux EDP, les EDP et les EDP, donc c'est à tout point de me plaire, mais ce n'est pas d'une utilité pratique fondamentale. En revanche, le contrôle optimal de systèmes gouvernés par des grandes matrices aléatoires, ça je pense que c'est beaucoup plus utile. Donc c'est prospectif, dans le sens où je ne connais pas d'application aujourd'hui de ceci, mais à partir du moment où vous avez, lié au réseau cellulaire, au téléphone portable si vous voulez, à partir du moment où vous avez assez naturellement des matrices aléatoires de grande taille, qui apparaissent de grande taille parce que c'est lié au nombre d'antennes qu'il y a déjà dans le téléphone, c'est des batteries d'antennes, et évidemment au niveau de ce qu'on appelle habituellement l'antenne. Et tout ceci crée assez naturellement des aspects aléatoires et des matrices qui sont rapidement de grande taille, et il se trouve que la matrice de corrélation, c'est vraiment le rapport signal sur bruit. C'est donc un élément essentiel de la qualité de service. Et c'est donc quelque chose, si on veut améliorer des systèmes de plus en plus sophistiqués, pour avoir de plus en plus de bandes passantes données aux utilisateurs, j'allais dire aux devices, eh bien il est très naturel, et en fait c'est un peu fait par les ingénieurs, il est très naturel de penser optimisation, contrôle optimal de ceci. Peut-être que je l'évoquerai un peu plus en passant, ça me paraît donc totalement naturel, et c'est fait de manière complètement empirique sous forme d'optimisation. Donc il y a des problèmes d'optimisation à la main qui sont faits par les ingénieurs pour les réseaux télécoms, et en fait ce que nous proposons c'est d'aller beaucoup plus loin dans cette direction, de systématiser un peu cette optimisation et puis surtout de la rendre dynamique. Bon, ça c'est un aspect, alors il y a l'aspect financier que je connais moins, qui m'amuse un peu moins, où effectivement les grandes matrices élalatoires sont formées par les signaux financiers recueillis, et les matrices symétriques qui sont concernées sont à nouveau les matrices de corrélation. Donc c'est plus, par rapport au cours de l'an dernier, c'est plus que Dyson, c'est Vichart, c'est les matrices de corrélation. Plus que, disons, si on pense à des objets classiques, plus que la loi semi-circulaire, c'est la distribution de Martien-Copastour. Mais ça, je renvoie au cours de l'an dernier, et ça ne change pas grand-chose comme on l'avait déjà vu l'an dernier. Les notations étant beaucoup plus simples pour Dyson et pour les grandes déviations, le problème de physique théorique, c'est plutôt du côté Dyson que du côté Vichart. Donc voilà, mon fil conducteur dans le cours, ce sera toujours plus ou moins un Dyson. Alors, je répète donc pour ces signaux financiers, là encore, on peut imaginer des règles d'optimisation, deux contrôles optimales pour extraire les informations les plus pertinentes. Bon, ça, je n'y ai pas réfléchi, je n'en dis pas plus. Sur les aspects de télécom, on peut imaginer toutes sortes de stratégies et on a arrêté d'avancer sur l'application, pas parce que ça ne nous intéressait plus, mais parce que nous avons rompu tout contact avec le fournisseur d'infrastructures télécom avec lequel on avait commencé à travailler. L'an dernier, je vous avais parlé de Merwan Debas. Merwan Debas est parti de Huawei et essentiellement n'avait plus de contact avec les télécoms. Il est peut-être en train d'en reprendre à bout d'habit. Et donc, développer des applications sans interlocuteur pratique, ce n'est pas terrible. Donc, c'est en attente. Mais on avait suffisamment avancé pour détecter cette voie comme étant une voie prometteuse pour les applications. En tout cas, elle est amusante du point de vue des maths, puisqu'elle va conduire à des équations de style Hamilton-Jacques-Hubert Mann sur l'espace de Wasserstein, avec de fortes singularités. Et il se trouve qu'elle est totalement analysable. Bon, j'anticipe. J'ai à plusieurs reprises utilisé le pronom « on » et une bonne partie, c'est-à-dire ceci est le premier thème, et la deuxième partie, c'est une collaboration avec Charles Bertucci et un « Takei Suganidis ». Donc, les travaux sont finis. Il y a des petites finitions, mais ce n'est même pas des finitions mathématiques. L'article n'est pas encore disponible. et sur « KPZ ». Donc ça, c'est quelque chose que nous avons fait fini et qui est sur « Archive » d'ailleurs et soumis, avec Suganidis. Qu'existe-t-il dans la littérature ? Donc ça, c'est la littérature de grande déviation. Sur ceci, rien. C'est simple. Donc là, à part les aspects de grande déviation qu'on peut interpréter à la marge comme étant des trucs très particuliers de contrôle optimal de systèmes gouvernés par les grandes matrices alléatoires, il n'y a rien. Et puis, pour les grandes déviations, pour Dyson, alors pour KPZ, il y a tout un tas d'articles en physique qui ont d'ailleurs le mérite, j'y reviendrai, de construire sur le système limite une solution explicite. Et encore, je ne sais pas comment ils arrivent avec Takis, on faisait des calculs, on arrivait à un système d'équations différentielles ordinaires. je disais bon, bon ok, il y a des équations différentielles ordinaires, qu'est-ce qu'on en fait ? Et les physiciens, eux, ils arrivent à les calculer explicitement les solutions. Tour de force, j'ai passé l'âge pour faire des trucs comme ça en admettant que j'en fus jamais capable. Donc sur KPZ, il y a un peu de littérature physique, mais la question fondamentale où il y a un peu de bruit, on laisse le bruit tendre vers zéro, etc. Ça, ils font des... Ils disent, formellement, ça doit se passer comme ça. Ils ne savaient pas. Après, il y a des articles de mathématiques qui ont le malheur d'être tous faux. C'est-à-dire, il y a des trucs complètement faux qui traînent dans les articles mathématiques. Donc vous comprendrez que je ne vous donnerai pas de référence sur des articles qui sont faux. C'est-à-dire, qui essentiellement, on revient à dire qu'on peut faire un pont brunien avec un drift d'énergie finie sur le brunien. Mais ça, c'est faux. Donc on ne peut pas. Bon, j'y reviendrai. Après, on a le temps. Donc, littérature sur KPZ, je serai assez bref. Si les contributions initiales de grande déviation pour Dyson, avec la motivation de physique théorique, pour moi, viennent de ce physicien et son article de physique, donc il ne faut pas tout prendre argent comptant. Il y a une ou deux erreurs, mais qui s'annulent, qui se compensent. Donc le résultat est bon. Mais il y a vraiment d'excellentes idées dans cet article pour quelqu'un qui ne connaissait pas ce qui a été développé dans le cadre de la théorie des MFG, le passage à la limite quand même temps l'infini. Il a l'intuition du truc, donc il remplace des sommes par des intégrales comme on le fait quand on fait des passages à la limite dans les jeux à 100 moyens à partir de N acteurs. Bien. Néanmoins, assez rigoureusement, assez rigoureusement, il y a des travaux sûrs de grande déviation et même totalement rigoureusement. Enfin, je dis totalement rigoureusement parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse suivre les 80 pages de calcul qui sont développés dans les articles d'Alice Guillonnet et Offert-Zeitouni. L'article, bon, je vais être gentil, je veux dire qu'ils sont durs à lire. Ils sont tellement durs à lire qu'il y a un corrigendum. Il y en a deux parce qu'il y a un corrigendum. en disant, ah bah oui, on a oublié une hypothèse pour que ça marche dans le premier, mais c'est noyé dans des déluges techniques. Et plus clair, mais il y a au moins, il y a un cours d'Alice Guillonnet à Saint-Flour qui explique, ne rentrons pas dans tous les détails techniques, ça permet de suivre un peu plus. Il n'en demeure pas moins que l'identification de la limite est pour le moins torturée. On va dire certaines choses comme ça. Et qu'il y a des hypothèses absurdes sur les mesures qui sont faites. Dans l'article guillonnet, dans l'article original Guillonnet-Zeitouni, enfin dans le corrigendum, il y a le fait qu'il faut que les mesures soient à support compact. et dans les travaux de, à la suite de ceci, les améliorations de Alice, il y a cinq moments bornés, plus l'entropie finie. Je reviendrai sur l'entropie. La même réciproque que l'entropie soit finie, ça, c'est pas absurde. Mais les cinq moments, ils n'ont rien à faire avec le problème. Donc, on verra une approche complètement différente. Là, ils utilisent plusieurs principes de grande déviation pour essayer d'obtenir une limite. Il y a des choses élémentaires qui deviennent très compliquées. Ils passent beaucoup de temps à analyser le problème de contrôle optimal final, ce qui n'est, à la limite, pas nécessaire. Et puis, ils n'ont clairement pas les outils pour étudier ces problèmes de contrôle optimal. Donc, on va nettoyer tout ça. Et c'est une partie de ce que l'on fait avec Bertucci et Souganidis. Bon. Néanmoins, c'est une contribution majeure qui, au sujet, malgré les petites critiques que je me suis permises. Donc, voilà. Ça, c'est, grosso modo, les sujets que je vais aborder. Il y aura, par moment, des aspects un peu techniques, surtout sur KPZ. c'est étonnamment technique. Mais c'est une analyse qui, à mon avis, peut être réutilisée. C'est-à-dire qu'il y a des techniques pour obtenir des bornes que je suis assez content qu'on ait mises au point parce qu'elles doivent être réutilisables dans beaucoup de problèmes dans lesquels apparaît dans l'équation ou dans le système des équations des équations de type Hamilton-Jacobi. Quant à ceci, on verra la mise en place de solutions de viscosité pour des équations de HGB sur Wasserstein. Alors, donc, sur HGB classique, sans singularité, dans l'espace de Wasserstein, donc, il y a l'article de Charles. Et on verra comment la présence des singularités, c'est fondamentalement l'opérateur de Hilbert, la présence des singularités peut être traitée dans le contexte. Et je commencerai par les grandes déviations dans le cas simple, et puis j'irai dans les grandes déviations dans le cas plus compliqué, et je finirai par le contrôle optimal. Donc, ça sera un peu dans l'ordre inverse. Et après, tout à la fin, parce que là, je peux y passer un nombre d'heures extrêmement variable, de 1 à 10, sur KPZ, et donc ça permettra d'ajuster suivant la manière dont je serai, j'aurai avancé dans le cours. Bien. Donc ça, c'est grosso modo le plan du cours modulo, modulo, tout ce qui peut se passer entre temps. Pardon ? modulant une petite déviation. Oui. Ou pas. C'est sur le petit. Déviation, il y aura. Oui, on fait un exposé à Rome sur... qui était plutôt proche du cours de l'an dernier, même si j'évoquais le principe des grandes déviations. Il y a mon vieux copain, Poul Virenti, qui m'a dit « Mais pourquoi tu t'intéresses aux grandes déviations ? » Et je lui ai répondu très franchement « Mais moi, je m'en fous des grandes déviations. C'est le contrôle optimal qui m'intéresse. » Et après, il est venu me voir en me disant « Ah, c'est la réponse la plus honnête que j'ai jamais entendue. » Bon. Je caricature un peu, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur les grandes déviations. Je vois au moins deux personnes dans la salle qui ont une solide formation probabiliste pour ne pas dire qu'ils sont des probabilistes pour sucre. Ça sert à quoi, les grandes déviations ? Réellement. À part être une jolie question. Oui, je vous regarde tous les deux. Bon. Vous n'avez plus que trois secondes pour répondre. Vous avez le droit de me répondre en privé. N'empêche que c'est quelque chose de très joli. Et j'y viendrai dans un instant. Est-ce que je commence par les rappels sur Dyson ? Ou peut-être les grandes déviations ? Allez. Déjà, les premières petites déviations sur les grandes déviations. Alors, il y a des auteurs dont je n'ai pas parlé, mais qui, pour les analystes, ont été extrêmement importants dans le transfert de connaissances sur Wenzel Freidlin. Sur les grandes déviations, c'est justement Wenzel Freidlin. Alors, il y a plusieurs manières d'écrire Wenzel avec un Z ou moins. C'est comme pour les grands compositeurs russes. La manière de musique, la manière dont on écrit les noms n'est pas totalement fixée. varie parfois. Donc, Wenzel Freidlin, c'est l'école russe de probabilité qui n'a pas peur de se servir. J'ai fait un commentaire. J'ai dit une bêtise ou pas ? Bon. C'est... Oui. Lyapunov, c'est un exemple de mathématicien où j'ai vu quatre manières d'écrire le nom Lyapunov suivant les bouquins. Donc, je pense qu'il y a des étudiants qui doivent se dire mais c'est le même ou pas. Donc, Wenzel Freidlin. Une école russe de probabilité qui n'a pas peur de se servir à l'analyse. Pensez Krylov qui a fait des choses aussi importantes en EDP qu'en PROBA même s'il a une réflexion plutôt probabiliste. Et Wenzel Freidlin introduise et ça sera repris, développé par des gens comme Azenkot en France regarde un problème de perturbations, de petites perturbations aléatoires de systèmes dynamiques. Donc, je vais donc 2 retour sur les grammes déviations. Ça permettra de comprendre les rapports. Alors, donc, on regarde un système aléatoire... pardon, un système dynamique donc dxt égale b du xt dt pensez b régulier, hein, c'est pas... c'est... un bon b. Pensez l'ipsy de sien, si vous en avez envie, si vous avez besoin de plus, plus. Et vous rajoutez un epsilon brunien. Bon. Donc, le xt, il dépend de epsilon, évidemment. Quand epsilon tend vers 0, x-epsilon t va converger. c'est de l'analyse style Ito, ou même moins parce qu'il n'y a pas de... il 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 n'y a pas de dépendance en x ici. x-epsilon t va converger, je ne précise pas, mais ça va être... presque sûrement, ça va converger uniformément en temps, mais disons, dans n'importe quel LP. Donc, si je dis presque sûrement, mais c'est aussi presque sûrement il y a convergence uniforme de la trajectoire et il y a convergence dans LP de oméga. Bien. Alors, x-epsilon t converge vers xt, qui est la solution de l'équation différentielle ordinaire. OK. Est-ce qu'il y a la loi des grands nombres derrière ? D'une certaine manière, oui, mais on n'est pas obligé de penser la loi des grands nombres pour comprendre ce phénomène. Et donc, les grandes déviations, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand... ou quelle est la taille de l'ensemble des réalisations ou x-epsilon t n'est pas proche de xt. d'accord ? Alors, ce genre de quantité est... Donc, je vais prendre toutes les trajectoires sur un temps zéro grand T. Un horizon fini, grand T fini. et je travaille assez naturellement. Toutes les trajectoires sur zéro T sont des fonctions continues du temps. Ça, c'est un processus continu. Ce sont des fonctions continues sur zéro T. Donc, on peut essayer d'évaluer la probabilité que x-epsilon appartienne à un ensemble de trajectoires. Donc, grand U, c'est une partie de cette zéro T. Et bien, ceci, son comportement asymptotique est tel que moins epsilon carré log de ceci soit précisément donné par l'infimum de l'intégrale de zéro AT de 1,5 correct, oui, 1,5 de alpha carré. Donc, ceci, c'est dans RD. Donc, chaque fois que j'écris z ou z au carré, c'est la somme des zi carré. C'est la norme euclidienne. Donc, alpha, là-dedans, ça va être un vecteur. Je prends sa norme euclidienne au carré. Je minimise ceci sur, avec comme contrainte que x point égale b de x plus alpha. Donc, vous gardez la partie déterministe et vous remplacez le mouvement brownien, ce epsilon-mouvement brownien qui est essentiellement nul. mais, de temps en temps, va forcer de manière importante le système. Et la manière de représenter ça, c'est de remplacer ce forçage aléatoire par un problème de contrôle optimal où ce forçage devient le contrôle. Ça, c'est absolument générique. D'une certaine manière, c'est assez naturel parce que le théorème des supports pour la diffusion et pour le mouvement brownien, c'est beaucoup plus élémentaire, vous dit qu'essentiellement, le brownien, même avec un epsilon devant, les trajectoires possibles, c'est n'importe quelle fonction continue. Et donc, d'une certaine manière, les grandes déviations vont se concentrer sur des trajectoires minimisantes particulières. C'est un phénomène de concentration des mesures. Et u apparaît de la manière en disant, j'ai une contrainte, c'est que x appartienne à u, à cet ensemble de trajectoires. Bon, égal, non, c'est semblable quand epsilon tend vers zéro. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que si u est ouvert, la lime inf est supérieure à cet inf, et si u est fermée, la lime sup est inférieure à l'inf. Bon. OK. On va oublier ça, on va penser des ensembles réguliers et donc on a une égalité. OK ? Alors, là-dedans, il n'est pas dit qu'il y ait une grande déviation. Et j'ai oublié de rajouter, évidemment, la condition initiale. Parce que, prenez le cas où vous ne faites rien. Vous avez x point égal b de x. C'est une trajectoire particulière. Cette trajectoire, supposez qu'elle appartienne à u. Donc, u contient la trajectoire limite. Si u contient la trajectoire limite, l'infimum étant positif et alpha égal à zéro donnant cette trajectoire, bien entendu, l'infimum est nulle. Et donc, l'information sur le moins epsilon carré log qui tend vers zéro, on s'en fout. Il n'y a pas d'information. En revanche, dès que u ne contient pas la trajectoire limite, cet infimum, et à nouveau, c'est des cas réguliers, je pense à la fois ouvert, fermé, comme vous voulez, donc il y a un écart. Et donc, on ne peut pas faire tendre l'intégrale de alpha carré vers zéro, parce que sinon, ça voudrait dire que la trajectoire appartient à u. Dans ce cas-là, l'infimum est strictement positif et donc, cette limite a un sens et vous dit que cette probabilité, donc là, c'est vraiment une déviation qui, pour François, peut être petite, parce qu'on peut être à 10-5 près de la trajectoire déterministe, mais elle nécessite une grande déviation du Brugnien puisque c'est un alpha qui est non nul et qu'il y a un epsilon devant le Brugnien. Donc, le Brugnien, il doit bouger, entre guillemets, de alpha sur epsilon. OK ? Bon, peu importe sur la terminologie, c'est pas très grave. Et donc, on voit que, évidemment, dès que la trajectoire finale n'appartient pas à l'ensemble, on a une véritable information qui nous dit que c'est exponentiellement faible. C'est du style exponentielle moins i sur epsilon 2. i étant cet infimum. Alors, évidemment, comme il y a le log, ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est-à-dire que le log de ce que j'ai écrit et le log de ce qui m'intéresse se comportent de la même manière, multiplié par epsilon carré. Il peut y avoir des facteurs inférieurs. Bon. Mais, ça vous donne l'ordre de grandeur de ces objets. Avec ce phénomène de concentration, puisque tout le bazar qui se passe en dehors du comportement sûr, on sent qu'il y a une concentration sur cette trajectoire particulière. Bon. Alors, ça, ça donnera lieu plus tard à l'étude des phénomènes de concentration de mesure à tel à grand, etc. Bon. Alors, quel rapport avec les équations de Hamilton-Jacques-Huvelmane ? Puisque ça, ça, notre voie de contournement pour les problèmes. on peut réinterpréter ceci. On peut réinterpréter ceci. On peut réinterpréter ceci. Alors, vous voyez bien entendu qu'un ouvert, un fermé particulier, c'est de dire « Je veux qu'à l'instant T, X-Epsilon soit en un point. » C'est une cible. Ça, c'est fermé. Mais cette probabilité, en général, elle vaut zéro à cause du brunien. Vous ne pouvez pas atteindre un point avec une probabilité non nulle. Néanmoins, lorsqu'on réfléchit à la loi, on a... En fait, c'est une probabilité conditionnelle. Et on peut regarder des questions plus compliquées que celles-ci qui s'apparentent à regarder la solution fondamentale. De quelle équation ? De l'équation de Foucault-Planck associée. De quelle équation je parle ? Je parle bien entendu de l'équation du sur dt moins Epsilon sur 2 D2U D2X. Alors ça, c'est... C'est un Laplacien dans le cas qui m'intéresse. Et ici, c'est un moins B gradient U. Donc, c'est-à-dire la somme des BI DXI de U égale à zéro. Donc ça, c'est l'équation de Foucault-Planck associée. C'est aussi un... C'est aussi un processus de Markov. Donc, de comprendre ces probabilités, à la limite, si vous avez un nombre... Si la description de cet ensemble de trajectoires passe par T1Tn, du style X de T1 appartient à U1, etc., X de Tn appartient à Un, qui sont, eux, des ensembles de RD, ce qui, d'une certaine manière, suffit grâce à la continuité du processus, etc. Si vous comprenez ce qui se passe entre 0 et T1, uniformément par rapport à la condition initiale, vous pouvez répéter entre T1 et T2, etc., etc. Ça va... Comment dire ? Enchaîner des infs de Zinf, et vous avez la bonne formule à la fin. Donc, si on veut penser EDP, il suffit que, en fait, je dise... T1, je prends grand T. Donc, c'est plus Markov. Je ne rentre pas dans les détails, et c'est d'ailleurs... Moi, c'est mon maire d'écrire ça, mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la littérature. Ce n'est pas une vision totalement standard, et je trouve ça regrettable les gens qui ont développé Wenzel Freidlin par les EDP, et je pense surtout à Wendel Fleming. Et puis, quand les... solutions de visibilité sont apparues, ça a été Fleming-Souganidis. Mais Wendel, comme dans beaucoup, beaucoup de sujets, c'est un... mathématicien, c'est un mathématicien très reconnu, mais pas forcément reconnu à sa juste valeur, et c'est un des fondateurs de la théorie de la mesure géométrique, etc., etc. C'est lui qui a vraiment fait rentrer dans les maths la programmation dynamique, l'équation de Bellman et tout, et les grandes déviations pour les analystes. Bien. Et donc là, on est en train de dire que, comme condition initiale, j'ai quelque chose qui s'apparente en t égale à 0, qui est, grosso modo, la fonction indicatrice de l'ensemble U de x. Voilà. La solution, c'est effectivement la probabilité que xt appartienne à U. Ça, c'est mon U. Bon. Donc, la théorie des grandes déviations, à l'Avanzel Freidlin, nous dit quelque chose sur les solutions d'EDP, sur le comportement asymptotique des solutions d'EDP. Alors, évidemment, en première lecture, avant le 49.3, le epsilon disparaît quand ça tend vers 0. Donc, le comportement asymptotique, c'est pas de dire ça converge vers la solution en un sens convenable qui existe de l'équation de transport. Ça, c'est la même chose que dire que epsilon de t tend vers xt, parce que c'est l'équation de transport associée à la dynamique. Donc, ce qui est intéressant, c'est le cas où la trajectoire partant de x du système dynamique ne finit pas. Donc, c'est un epsilon. il y a des epsilon partout. Désolé. Ne finit pas dans grand U. Et donc, l'analyse limite, ça vous dit 0. Et après, à quelle vitesse ça va vers 0 ? Alors, vous vous doutez bien, ça va être aussi, on connaît la réponse avec la théorie des grandes déviations en version probabiliste, c'est du exponentiel moins I sur epsilon 2. Alors, donc, on a ce qu'on a envie de dire, c'est pas de regarder U, mais de regarder V, qui est moins epsilon 2 log de U. c'est la transformation de col-Hopf. Mais affecté du coefficient epsilon. Alors, il y a un problème avec la fonction indicatrice, et je reviendrai en faisant pire que la fonction indicatrice dans un instant, en mettant une masse de Dirac. Parce que là, c'est la solution fondamentale. La solution fondamentale, qui correspond, je l'annonce, aux probabilités de transition du processus. Ces résultats de grandes déviations classiques ne disent rien, de manière sans travail supplémentaire, sur les probabilités de transition. On se doute bien qu'il y a un phénomène semblable, c'est que la probabilité de transition de x0 à x1, elle va être exponentiellement petite si x1 n'a pas le bon goût d'être juste le point de la trajectoire dynamique. On le sent bien. Mais, on n'a pas tout à fait le droit de fixer un point final. Ce n'est pas un ensemble admissible. Et donc, ça ne découle pas instantanément de la théorie des grandes déviations. Ça, c'est un travail supplémentaire. pour des processus de diffusion, du côté analyste, personne ne l'a bien fait pour passer sur une masse d'Irak. En fait, ce qu'on va faire cette année, ça le couvre plus que largement. Et du point de vue mélange d'analyse et de probabilités, c'est en fait Robert Hazencote qui, dans ses travaux sur les grandes déviations, parlait du comportement, et ça revient à la même chose, du comportement en temps petit des solutions, des fonctions de Green. Bon, donc, j'ai déjà cité Hazencote, mais n'anticipons pas. Alors, le cas d'une fonction indicatrice présente un problème quand on prend le log. Parce que le log de 0, ça fait plus infini. Bon. comme on sera amené à faire bien pire dans un instant, à savoir, en tout cas, évoquer bien pire, à savoir une masse d'Irak, eh bien, ce qui a été fait du point de vue de l'analyse, c'est de dire, je vais bien préparer ma condition initiale pour que ça se passe mieux et que je n'ai pas à gérer l'infini. Ça se gère, l'infini qui est là. Mais point trop n'en faut pour aujourd'hui. Donc, on va remplacer ceci par une exponentielle de moins V0 sur ε2. OK ? Bon. Alors, donc, c'est effectivement le log de la fonction indicatrice qui vaut soit 0, soit plus l'infini. C'est une sorte de limite. Il faut jouer sur le V0. C'est une sorte de limite de l'exponentielle de moins V0 sur ε2. Alors, il faut faire tendre V0 vers moins l'infini sur U et le prendre 0 sur U. Bon. Voilà. Donc, on remplace, vous pouvez dire, on triche un peu, on régularise un peu ce bazar-là. Évidemment, quand on devra regarder la solution fondamentale, autant, en fait, ça suffit pour comprendre ce principe de grande déviation. ça suffit de gérer ceci avec un peu quelques estimés complémentaires, et je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas, pour pouvoir insister sur les solutions fondamentales. Donc, on simplifie, mais en fait, ça suffit. Donc, ce n'est pas une question de supériorité d'une approche ou de l'autre. Ce qui est absolument remarquable dans la théorie des grandes déviations, ce sont les principes unifiés de Varadal, qui sont un raccourci. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les travaux récents sur les grandes déviations pour Boltzmann de Laure Saint-Raymond, Isabelle Gallagher et Thierry Bodineau. Donc, Thierry Bodineau, Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond. Honnêtement, je me disais faire les grandes déviations, parce que je pensais analyse, c'est maîtriser les équations de transport dans l'espace de mesure avec des termes ultra singuliers. Ça me paraissait complètement infaisable. Mais le point de vue probabiliste, en fait, fonctionne. On a un peu de mal, ensuite, à dire qu'est-ce que c'est la limite, parce que c'est dans la description de la limite, mais ça démontre qu'il y a des limites. Tandis que l'analyse, en même temps qu'elle fait la limite, détermine cette limite. Donc, à nouveau, c'est mieux de connaître les deux versants pour comprendre ce que l'on fait. Je l'ai effacé, là. Donc, tu remplaces le U par des x de T1 appartient à U1, et grâce à la propriété de Markov, mon U, c'est le U1, et T1, c'est grand T. Oui, ce n'est pas le même U. Oui, tu as raison. Je vais mettre un A. Il y aura moins d'ambiguïté. OK. Très bien. Alors, bon, maintenant, on fait le calcul. Et à quelques erreurs de calcul près, je n'ai pas du tout envie de refaire ce calcul-là, mais que j'ai dû faire 10 000 fois dans ma vie. dV sur DT moins 1,5 de Laplacien V plus 1,5 de gradient V carré moins BV B gradient V égale à 0 et V en T égale à 0 est égale à V0. Bon. Oui. Ça, ça me paraît correct, à part qu'il y a une erreur. Il y a le epsilon carré qui est là. On garde l'opérateur linéaire, bien sûr. Voilà. D'où l'avantage d'avoir bien préparé la condition initiale. Vous avez une bonne condition initiale et pas un merdier qui vaut 0 plus infini. Mais 0 plus infini, pour des équations comme ça, on sait faire. Donc, ce sont les solutions extrémales qu'on avait construites avec Mike Handel, avec Tachy Souganidis, etc. Mais, si on veut faire une approche plus simple, ce n'est pas pour s'emmerder, passez-moi l'expression, avec des complexités techniques qui nuisent à la compréhension. Et puis là, donc, c'est un cas standard de théorie des solutions de visibilité pour les équations d'Hamilton, Jaco et Bellemann. On sait tout de suite que V epsilon converge uniformément en X et T vers la solution de viscosité de l'équation où là, on met epsilon égale à 0, dV sur dt, plus 1,5 de gradient V carré, moins B gradient V. Je parlais pour le problème de physique théorique, c'est ce que Matitsin fait sur Dyson, en plus il y a des n, et puis paf, il écrit une équation sur l'équation sur l'espace de Wasserstein, qui est correcte, même si l'arrivation contient deux erreurs. Son intuition est absolument splendide. Pour l'instant, on est dans le monde des dimensions finies, donc dans Rd, et V en T égale à 0 est égale à V0. Et quelle est la relation avec le principe des grandes déviations ? C'est que c'est une équation d'Hamilton Jacobi Bellman pour un problème de contrôle optimal déterministe que je vais réécrire et qui va évidemment vous rappeler ce que j'avais écrit sur les grandes déviations. Donc là, j'ai vraiment l'impression de vous faire un crash course sur les grandes déviations, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Bon, non, c'est pas grave. Déjà, je vais prendre un peu de retard. V de XT... Bon, je rigole parce que prendre un peu de retard sur un plan qui n'est même pas clair dans ma tête, c'est très abstrait. Alors, V de XT, c'est le minimum sur tous les alphas de l'intégrale de 0 à T, de 1,5 de alpha 2 et T plus V0 du XT. C'est un petit T. Petit T. Ça fait beaucoup trop de petit T. Alors, des S plus V0 du XT, cette fois là, c'est bon. Et le problème de contrôle optimal, c'est évidemment X point égal B de X plus alpha. C'est-à-dire exactement simplement la contrainte que l'on avait sur les trajectoires est d'une certaine manière pénalisée et remplacée par un coup final. C'est ça, en fait, l'approximation qui est faite. Au lieu de dire que X, à l'instant final, appartient à un ensemble A, eh bien, on a remplacé A par une certaine pénalisation du style la distance au carré de A divisé par 18 millions. OK. X point égal B de X plus alpha. La condition initiale. Et tout est bon. Alors, ça, ce sont des choses ultra connues, maintenant, depuis longtemps, depuis les années 80, sur les équations de Hamilton, Jacobi, Bellman, etc., etc. Bon. Et donc, d'une certaine manière, modulo ces points techniques, modulo le fait que l'approche probabiliste fournit des ensembles de trajectoires. on peut se ramener à un temps grâce à la propriété de Markov et grâce... Ici, la convergence est uniforme, donc on va pouvoir réitérer. Donc, ça, c'est vrai, mais bon, c'est pas très joli. Et à nouveau, mon objectif, c'est pas de comparer, c'est de comprendre. Et je pense que cette dérivation apporte un peu plus de compréhension au phénomène de grande déviation. Alors, pour finir, et ça sera la fin de mes rappels, on va rentrer dans un territoire beaucoup plus mal balisé, qui est le cas, comme je l'avais annoncé, au lieu d'améliorer la sauce avec un E puissance moins V0 sur ε2, mais je vais faire pire. Je vais prendre quid de U0, qui est la masse de Dirac en y, vu comme fonction de x. Ben oui, donc, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la fonction de Grimm, la solution fondamentale. Les puristes préfèrent réserver le terme à des équations qui dépendent pas de x. Donc, après, il y a solution élémentaire, fonction de Grimm, etc. Les physiciens parlent de propagateur. D'ailleurs, les physiciens ont un autre mot, j'ai oublié lequel, pour grande déviation. ils avaient bien entendu repérer le phénomène, peut-être probablement même avant les mathématiciens, mais ils ont pas un autre mot. Et du point de vue probabiliste, le U de x et de t, c'est fondamentalement la probabilité de transition du processus. C'est un P de x, y, t, qui, au passage, vérifie l'équation conservative en y. Vérifie deux équations. Là, je vais me servir que de l'équation directe. On a quand même furieusement envie de dire que cette limite... limite. Donc, on fait un peu de pêche à des lignes, et on se dit que ça, ça devrait aller, je mets un point d'interrogation quand même, pour l'instant, ça devrait aller vers quoi ? Vers V, qui est la solution dv sur dt plus 1,5 de gradient V carré, moins B gradient V. qui est la solution dv sur dt. Mais en t égal à 0, on s'attend à ce que, si on loupe y, ça vaut 0. Voilà, ça vaut plus infini. Et ça vaut 0 si x est égal à y. En d'autres termes, c'est le problème de cible. Donc, c'est une... Là aussi, c'est quelque chose qui est bien recensé du point de vue des solutions de la visibilité. On sait qu'il existe une unique solution de ce problème. Et cette unique solution de problème, c'est en fait la distance, la métrique associée à cet opérateur. Et ça correspond à juste rajouter, et je vais le mettre en rouge, à rajouter une cible qui est x à l'instant T est égal à y. Alors, regardons un exemple pour qu'on comprenne pourquoi ça a une chance d'être vrai et pourquoi ce sont des métriques. C'est prendre l'équation de la chaleur, c'est-à-dire les gaussiennes. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de... Avant de vous dire ce que je sais là-dessus. C'est-à-dire la réponse est oui. Tout ça, c'est vrai. C'est pas moi, j'espère. Non, j'ai pas une musique comme ça. Bon, alors, donc... Donc, évidemment, ça, ça ne peut pas être vrai en T égal à 0. Donc, c'est pour des temps strictement positifs. En revanche, dès qu'on a des temps strictement positifs, on peut espérer la convergence... Non. Uniforme, c'est un peu... Uniforme, au moins, localement. Euh... Bon. Alors... Remarque. Non, ça me fait penser de le mettre sous vébreur. ce que j'aurais dû faire. Ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas encore repris mes habitudes. Bien. Où en étais-je ? Où en étais-je ? Donc, l'équation de la chaleur. Ben, pour l'équation de la chaleur, repartons en arrière. On a simplement dUε sur dt moins ε ε sur 2 la place à Uε. Donc, de multiples erreurs de calcul près, la solution avec la masse de Dirac, c'est 2 ε carré fois t. Ouais. Et puis, la normalisation, c'est 2π ε carré t à la puissance d sur 2. Bon. Là, jusqu'à présent, on est tous d'accord. Alors, c'est assez intéressant de voir que le facteur de normalisation à la fois disparaît quand on prend ε carré log, mais il est là. Donc, il est là avec une sorte de couche initiale en T égale à 0. Cette couche initiale, elle est très naturelle. Elle correspond précisément au fait que, s'il y a le mouvement brunien, et là, il n'y a que le mouvement brunien, on ne peut pas aller exactement de x à y. et donc, on a nécessairement une explosion. Bon. Point trop d'en faut. Quoi qu'il en soit, ça, c'est le u ε. et si je regarde à moins ε carré log de u ε, ben, on retrouve la métrique clélienne, ce qui est évidemment ce qu'il faut. x moins y au carré sur 2t. ça, c'est mon v. C'est exactement la solution de ce problème-là. Et, excusez-moi, j'ai oublié d'effacer le v0. J'ai remplacé le v0 par une cible. Donc, c'est exactement la solution de ce problème-là. Regardez, ça, c'est trouver le plus court chemin de x à y en temps t. C'est la ligne droite. Et si vous faites le calcul, il faut que la vitesse soit adaptée au temps et vous récupérez x moins y sur 2t. Donc, la minimisation, elle se fait à vue, dans ce cas-là. Et c'est aussi solution de cette équation, trivialement, lorsque b est égal à 0. x moins y au carré sur 2t, vous dérivez en temps, ça vous fait moins x moins y au carré sur 2t2. Et, ici, ça vous fait x moins y au carré sur t2 et il y a le 1,5 qui compense exactement ceci. Enfin, en t égal à 0, quand t tend vers 0, si x est différent de y, eh bien, j'ai le 1 sur t qui explose. Et si x est égal à y, ça vaut 0. Donc, c'est cohérent. Donc, bon, c'est un principe de grande déviation. Celui-là, c'est le principe de grande déviation pour la loi des grands nombres. C'est vraiment la loi des grands nombres pure. Enfin, version gaussienne. Voilà. Alors, il y a un petit terme supplémentaire. Quand j'ai calculé log, vous voyez que ce terme, c'est moins epsilon carré. Il y a un d sur 2. Moins epsilon carré d sur 2. Ouais. Log de 2pi epsilon carré t. Alors, quand epsilon tend vers 0, le epsilon carré qui est là l'emporte largement sur log de epsilon 2 pour t strictement positif. En t égal à 0, vous avez, lorsque epsilon est strictement positif, vous avez un truc qui tend vers plus infini. Donc, vous voyez que dans le passage de la limite déterministe, il y a une couche limite en t égal à 0. Dans le cas du Laplacien, c'est clair. Dans le cas général, enfin, de Stil-Wenzel-Freidlin, cette couche limite, il va falloir la résoudre. Et comment cela se traite ? Donc, la réponse est oui, c'est OK. OK. Mais il va falloir avoir des majorations par-dessus, par-dessous, des encadrements de la solution fondamentale au voisinage de t égal à 0 pour pouvoir gérer ce principe-là. Bon, alors, quelque part, il faut rajouter une information sur le comportement du processus ou de la solution en temps très petit. Et ça, c'est pas gagné. Je dois dire que la majorité de la littérature des grandes déviations n'aborde pas frontalement cette question. On s'en garde bien parce que les majorations ne sont pas totalement évidentes. Je répète, il y a quelques exceptions. Wendel qui contourne la difficulté en faisant un double limite, il régularise un peu la masse de Dirac, mais il n'inverse pas les limites, donc c'est pas aussi simple que ça. Il fait le bon enchaînement de limites. On épaissit un peu la masse de Dirac, on fait tendre epsilon vers 0, puis on fait tendre l'épicissement vers 0. Et là, c'est différent. Je vais faire tendre d'abord l'épicissement vers 0 et ensuite faire tendre epsilon vers 0. Et Eisenkot a un processus beaucoup plus abstrait qui nécessite d'ailleurs beaucoup de régularités puisqu'il... et qui anticipe un peu d'ailleurs les travaux ensuite de Terry Lyons sur les... c'est-à-dire de voir ça sur des flots dans l'espace canonique. Et Eisenkot, lui, se livre à un développement asymptotique assez complet de la solution fondamentale. Ce qui conduira à l'air d'autres auteurs à identifier dans ce développement asymptotique des termes qui sont importants pour la géométrie, donc dans le cas d'équations de diffusion sur les surfaces. La solution fondamentale contient énormément d'informations de type géométrique. Bon, alors ça, c'est... Bismuth s'est illustré dans cette direction. Quoi qu'il en soit, quelque chose que je ne vais pas faire maintenant pour le refaire dans un cas plus compliqué, je ne sais... à ma connaissance, c'est pas dans la littérature, c'est pas surprenant, on s'attend à ce que ça marche, mais il faut le démontrer. Bon, ça sera... On démontrera quelque chose de plus difficile dans le cours. Donc, parce qu'il y aura en plus n qui tend vers l'infini, etc. Néanmoins, cette question, je l'ai faite avec un Laplacien, mais vous pouvez reprendre exactement cette question avec une diffusion générale. C'est-à-dire que, à la place de εdw, vous avez εsigma2xtdw. donc, c'est une autre remarque. Si vous rajoutez ceci, dans les principes de grande déviation, moi j'aime bien les présenter comme ça. Et puis là, c'est encore mieux de mettre Stratanovic ici. Peu importe, ça veut dire que vous changez un peu le drift, c'est pas un détail. Et bien, à ce moment-là, ce que vous devez rajouter ici, c'est αsigma2x. Bon. Et tout ce que je vous ai raconté reste vrai, y compris pour les solutions fondamentales, lorsque sigma est non-dégénéré. Donc, là, l'épose de non-dégénérescence est importante. C'est-à-dire, sigma-sigma-transposé supérieur à nu fois liant dd, au sens des matrices symétriques. Ça, c'est important, parce que si vous prenez sigma égal à 0, ce qui est violemment dégénéré, il n'y a pas de grande déviation, vous ne bougez pas. Donc, attention, les grandes déviations, il y a quand même des conditions. Et, Azenkot avait commencé à regarder ce qui se passait dans des cas hypo-elliptiques, pour montrer que ça peut être un peu dégénéré, mais ça suffit pour les grandes déviations. Bon. Alors ça, je n'irai pas dans cette direction. Néanmoins, dans des cas non-dégénérés, ce qui sera un sous-produit de ce que l'on développera plus tard, fonctionne aussi. Donc, gardez en tête cette question de solutions fondamentales. Il faut un peu plus travailler que sur les grandes déviations standards, où on fait un coup de col-Hopf. Éventuellement, on s'embête un peu s'il y a des pulses infinies qui traînent, et puis on passe à la limite et c'est fini. Bien. Alors, je crois que pour les grandes déviations, ça suffira pour aujourd'hui. Il y a énormément de références sur les grandes déviations, de livres, etc. Je vous ai indiqué ce qui me paraît être les contributeurs majeurs. Si vous voulez en savoir plus, je crois qu'Azenkot avait fait un livre sur les grandes déviations, avec son point de vue. d'une part, les articles de Fleming, donc ça a une valeur un peu historique, parce que c'est ancien tout ça, mais sur les compréhensions fondamentales, tout ça, c'est essentiellement du classique, à part cette question sur les solutions fondamentales, parce qu'il faut faire des estimations sur les solutions fondamentales. Bon, alors, ça existe dans la littérature, ces estimations. Mais sous quelles hypothèses de régularité, etc., il faut un peu travailler. Bon, pour... J'ai pris Stratanovic. Donc, pour... J'ai oublié le sigma, je ne vais pas vous embêter avec des points techniques, mais si je prends un B, j'ai simplement besoin de savoir que B est le Lipsitzien, et tout se justifie. Bon, alors, donc ça, c'était point 2. Euh... Je ne sais pas comment appeler ça, c'est... 5 minutes d'exazère, ça a été plutôt de l'ordre de 30 minutes sur les grandes déviations. Bon, vous verrez, hein. Je voulais, plutôt que bombarder des trucs, dire, ben, on fait ça, et puis on a telle équation. Je voulais vous expliquer un peu le contexte. Si vous n'avez pas tout pigé dans le contexte, ou si vous ne connaissez pas tout du contexte, ce n'est pas très grave pour la suite. Mais je pense que ça éclaire quand même ce qui suivra. Je fais maintenant un rappel sur la saison 1. C'est toujours au début des saisons 2. En général, il y a des rappels sur la saison 1, sur le cours de l'an dernier. Rappel. C'est bon. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas attaquer le... Enfin, de cette manière, je prépare le terrain. Alors, un rappel. Donc, dans le cas de Dyson, on avait vu que si on regarde une matrice déterministe, symétrique, de taille n croix n, à 0 n, et qu'on lui rajoute le... Comment on dit ? Le Brownian Dyson. En fait, il n'y a pas totalement... Il n'y a pas totalement unicité. Au moment du cours, j'avais réalisé que moi, assez naturellement, je ne prenais pas le Dyson canonique. Et donc, vous avez un dn de t. Ça, ça fait une matrice an de t. Là, il n'y a pas de contrôle. Dn de t, c'est 1 sur racine de n. Wij plus Wji sur racine de 2. Ça, c'est ma matrice J. Donc, les Wij sont des Brownians indépendants. Et il y a aussi une variante qui consiste à dire le Dn. Donc, je vais mettre prime. Qui est 1 sur racine de n. Wij. Mais Wij est égal à Wji. Donc, les Wij ne peuvent pas être des Brownians indépendants. Si les Wij sont des Brownians indépendants, si i est inférieur ou égal à J. En d'autres termes, vous remplissez la partie sous-diagonale basse et diagonale comprise de Brownians indépendants. et vous mettez dans la partie sur-diagonale supérieure, au-dessus de la diagonale, vous remettez les mêmes Brownians. En J qu'en IJ. Bien. Alors, ce qu'on avait vu l'an dernier, très rapidement, c'est que toutes les matrices, on va prendre les valeurs propres, on va les noter l'an d'1 et l'an d'an, ce sont toutes des matrices symétriques. Et j'ordonne les matrices symétriques entre l'an d'A1 et l'an d'A1, de manière croissante. Formellement, en tout cas, s'il n'y a pas de collision initialement, c'est rigoureux. on a que d l'an d'A1 est égal à 1 sur M, somme de J différent de I, de 1 sur l'an d'A1 moins l'an d'Aj, dT, plus bêta sur racine de N, d BIT, ou les BIT, sont à nouveau des brogains indépendants. D'autres, ils sont obtenus à partir des WIJ, ils sont indépendants parce qu'ils sont orthogonaux, sont négociennes, et ils sont bien normalisés. Alors, bêta là-dedans, c'est un coefficient qui, pour dN, est égal à racine de 2, et pour d'N, bêta, j'avais expliqué dans le cours l'an dernier pourquoi, si bêta est compris entre 0 et racine de 2, cette équation est bien soluble. y compris, si on part de conditions initiales dans lesquelles vous pouvez avoir des répétitions. Donc les l'an d'Ai à l'instant T égale à 0, c'est l'an d'Ai 0. De sorte que, le drift qui est ici, pensez à AN0, qui est la matrice nulle. Toutes les l'an d'Ai 0 sont en 0. Qu'est-ce que ça veut dire cette équation ? Donc ça, ça a été expliqué l'an dernier. Elles se séparent, et le drift est presque de carré intégrable, d'espérance de carré intégrable, et ça suffit pour définir une unique solution du système. Tout ça, ça a été fait l'an dernier. De manière plus simple, si les l'an d'Ai sont distinctes initialement, elles seront distinctes éternellement. L'étude qui commence avec Wigner des propriétés spectrales de cette matrice, se fait à travers la mesure empirique des valeurs propres, qui est une mesure aléatoire, puisque les l'an d'Ai sont elles-mêmes aléatoires. Alors, regardons, avant même de continuer les rappels, regardons les objets auxquels nous avons affaire. nous avons ici un epsilon, qui est 1 sur racine de n. Donc déjà, grande déviation. Et il y a une deuxième loi des grands nombres qui est ici, parce qu'on a une somme sur J et 1 sur n. Donc en fait, c'est une double, la loi des grands nombres. Donc ça, c'est un effet de champ moyen, mais il y a une loi des grands nombres derrière, et puis ça, c'est le petit bruit, comme je l'ai décrit jusqu'à présent, avec un epsilon qui est racine de n. Epsilon égale 1 sur racine de n. Epsilon carré, c'est n. Donc on s'attend à avoir des moins 1 sur n log, si on pense qu'il y a un petit bruit. Et bien non. On verra plus tard que parce qu'il y a deux phénomènes entre guillemets de loi des grands nombres, le scaling, ça sera en 1 sur n carré log. Donc, on n'en est pas là, mais évidemment, ce qui va se passer, ce qui se trame dans le cours, ça sera de faire des grandes déviations de ce bazar-là, quand M tombe vers l'infini. OK. Grande déviation de quoi ? C'est ce que j'avais vu l'an dernier. Ce que j'avais, à nouveau, très connu, c'est Mn, c'est 1 sur n, la somme des Landai. On va supposer que Mn0, ça, c'est les données de mon problème. Bon, j'ai pris An0, vous pouvez la penser déterministe, c'est aléatoire, on s'en fout. Si Mn0, qui est la condition initiale, converge vers une mesure M0, qui est donc une probabilité sur R, donc parce que je vais supposer que la convergence est étroite. Non seulement c'est convergence fable au sens des mesures, mais il n'y a pas de perte de masse à l'infini. donc on sait que la limite est une mesure de probabilité. Alors, Mn2t, on peut maîtriser la convergence étroite pour les Mn2t, et donc Mn2t, on a le droit de parler de convergence uniforme, converge étroitement, uniformément en temps, en temps borné, vers Mn2t, qui est la solution, qui est une fonction continue, en temps, à valeur dans l'espace des probabilités, équipée de la convergence étroite, en plus même que la convergence faible, la masse est contrôlée, elle est vraiment bien contrôlée, et on a de la continuité par rapport au temps, tout ceci est vrai, et on a que dM sur dt, que M vérifie l'équation de Dyson, M, Hm, et ça c'est quel que soit bêta, en tout cas si bêta est compris entre 0 et racine de 2. Si bêta est strictement plus grande que racine de 2, je l'avais expliqué l'an dernier, il y a des phénomènes de collision, d'explosion en temps fini de l'équation. Donc on ne peut pas aller plus loin. On peut augmenter la singularité ici, il faut faire attention aux normalisations, mais on ne peut pas aller plus loin sur le bruit. Donc, ceci converge vers la solution de cette équation. Alors, qu'est-ce que c'est Hm ? Hm, formellement, c'est l'autre loi des grands nombres. Donc vous voyez que les lambda I, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils sont en train de se distribuer suivant la mesure M. Landa I, c'est l'analogue de mon lambda. Et une somme sur lambda I, c'est l'intégration par rapport à la mesure limite. Et donc Hm, vous attendez à ce que ça soit, formellement, 1 sur lambda moins mu, dm de mu. Bon, au niveau discret, c'est pratiquement correct, à part qu'il y a une petite ambiguïté sur qu'est-ce que ça veut dire l'auto-interaction, IESI. Bon, je passe là-dessus, je ne reviens pas sur cette petite difficulté, mais cette intégrale, elle n'a pas de sens classique. Donc, une manière de voir les choses, c'est de dire que c'est la valeur principale de 1 sur lambda, convolée avec M. Ce qui revient d'ailleurs à dire que c'est la limite, quand delta tend vers 0, de l'intégrale classique lorsqu'on excise un voisinage symétrique, très important, de lambda. Donc lambda moins mu supérieur à delta, de 1 sur lambda moins mu, dm de mu. Bon, ça, ça permet à la limite, donc déjà, il faut comprendre pourquoi il y a une limite, mais ça, ça se fait sans trop de difficulté. Je serai amené à retravailler un tout petit peu là-dessus, mais pour l'instant, je m'arrête là. Donc c'est cette équation qu'on a étudiée l'an dernier, et surtout, dont on avait observé, c'était que tout ce passage à la limite et la compréhension de ces équations pouvait se faire en montant d'un étage, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire en écrivant la fonction de distribution continue à droite limitée à gauche. Ouais, je vais rapidement, tôt ou tard, d'ailleurs, là, c'est déjà avec un, il y a déjà un d sur dx, donc c'est un d sur d lambda, mais rapidement, le x va reprendre, j'ai une LDP, la variable c'est x, ça peut pas être lambda, hein. Donc, pour l'instant, par cohérence des notations, je garde lambda. Donc, ce f résout une équation qui est df sur dt, et évidemment est une fonction croissante, au sens large, plus df sur dx, moins d2f sur dx2, ouais. Et là, ce que vous allez avoir, c'est, bon, allez, partie finie de 1 et d sur dx, et d sur dx, allez, je... non, d sur d lambda, 1 sur lambda 2, étoile f, ça, à des 2pi près, c'est précisément, moins d2 sur dx2, qui est un opérateur autoadjoint, et dont je prends la racine carrée, au sens des opérateurs autoadjoints, et c'est aussi l'intégrale de f2x moins f2y sur x moins y au carré, dy, c'est-à-dire un opérateur de saut qui est assez clair. Il faut comprendre ce que c'est, cette intégrale aussi. Intuitivement, ce que cela veut dire, c'est que, quand x se tend vers y, f2y, c'est f2x, plus f prime de x, fois y moins x, mais la dérivée f prime, elle s'annule par parité. Donc, implicitement, on a tué les termes impairs. Donc, si vous voulez avoir quelque chose qui est tout à fait à un sens et qui, d'une certaine manière, n'intervient pas, vous rajoutez ou retranchez plus f prime de x, fois x moins y, fonction indicatrice de x moins y, inférieure ou égale à 1. Par exemple, ou 18 000, ou 1 sur 100 000, le 1 n'a rigoureusement aucune importance. Il permet, souvent appelé le centralisateur, pour les processus de diffusion avec saut, dans ce cas-là, c'est trivial. et, en fait, on rajoute rien puisque, entre guillemets, on a l'intégrale de x moins y sur x moins y au carré, et ça, par imparité, ça vaut zéro. C'est pas intégral, mais ça vaut zéro. Bon, tout cela, je l'ai fait l'an dernier, vous avez différentes manières de formuler, mais c'est, autant l'an dernier, j'avais insisté sur l'approche, là, il y a des solutions de viscosité. Je souffle, parce que c'est des lambda. Je vais effacer, puis redémarrer avec des x, tout ira bien. Et là, c'est lambda moins mu. Bon, enfin, vous avez compris. Ça devient illisible. Donc, on a une équation pour laquelle il y a existence et unicité des solutions de viscosité. C'est une équation qui a un principe de comparaison. Et on avait donc démontré, par le biais des principes de comparaison et des solutions de viscosité, on avait redémontré, parce que ça, c'est classique, redémontré ce théorème de convergence et l'analyse de l'équation limite. Ça, ça l'est moins. Et surtout, c'est une démonstration qui est flexible et qui permet de traiter des cas non linéaires, plus compliqués, des drifts généraux. Et tout ceci, c'était dans le cours de l'an dernier. Ce n'est pas uniquement redémontré par une autre démonstration, c'est aussi que ça permet d'atteindre des évolutions des systèmes dynamiques gouvernés par des matrices aléatoires de grande taille beaucoup plus généraux que ce qui était connu dans la littérature. Bien. Aujourd'hui, pour finir le cours, peut-être que je serais amené à rappeler des petits trucs, mais ça, c'est en background. Aujourd'hui, je voudrais passer un peu plus de temps sur l'équation de Dyson pour préparer le terrain. Ça jouera un rôle dans les problèmes de contrôle optimal qu'on sera amenés à faire. Donc, préliminaire sur l'équation de Dyson. Et donc là, le Landai va devenir un X. Je voulais le faire à l'occasion d'un changement de section. quatrième et dernier point aujourd'hui. On verra ce que j'ai le temps de... Donc, étant donné un M0 dans P, il existe une unique solution M qui est continuée en temps à la valeur dans P. Pensez convergence faible, convergence étroite, ce que vous voulez. Solution de D qui est la dérivée qui est la dérivée de l'équation... pardon... la dérivée de... la solution de viscosité de l'équation qui est ici. Ça, je ne l'écris pas. Donc, le principe de comparaison, remarque, le principe de comparaison nous dit que si M0 est stochastiquement dominée par M0 prime, ce qui veut simplement dire que F0, la fonction de répartition, est majorée par F prime 0. Le prime, ce n'est pas la dérivée, c'est juste un autre exemplaire. À ce moment-là, ceci se propage. démontré dans les derniers. Je liste toutes les propriétés. Ceci associé au fait que le flow, ce qui correspond à des propriétés du système particulière, que le flow préserve le centre de masse, essentiellement, en tout cas asymptotiquement, bon, et qu'il y a une invariance globale par translation, parce que c'est une interaction à deux corps, à un sur l'endai moins l'endai, donc ça, c'est des propriétés du système classique, du système newtonien. Ça entraîne, avec le principe de comparaison, c'est du Krandral Tartar dans Wasserstein. Ça entraîne que toutes les distances de Wasserstein sont réduites par le flow. De Monsh-Kantorowicz-Wasserstein, y compris la plus importante qui est celle de Monsh-Kantorowicz, parce que c'est la seule qui permet de gérer des mesures qui ne sont pas nécessairement des mesures de probat. Du point de vue de l'analyse, c'est absolument crucial lorsqu'on va faire de l'analyse sur l'espace des mesures. Wp de M0, M'0. Je suis un peu brutal pour les mesures de Wasserstein, mais c'est notre expérience récente de vouloir traiter des équations générales sur l'espace des mesures. Dès qu'il n'y a pas de conservation de la masse, vous ne pouvez pas vous servir de les autres mesures de Wasserstein que W1, qui est une norme. Bon. OK. Alors, ça, c'est vrai, quel que soit P. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'avais démontré de plus en dernier ? Oui, bon, je n'avais pas insisté sur les comportements asymptotiques, mais tout ceci se déduit facilement des principes de comparaison, des choses comme ça. Je crois que je ne l'ai pas fait l'an dernier, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas difficile une fois que vous maîtrisez l'équation. C'est pas très difficile et pas passionnant. je gagne un peu de temps. Ouais. Alors, il y a quelques propriétés supplémentaires qui vont servir cette année et sur lesquelles je veux m'attarder un tout petit peu. La conjecture qui a été faite l'an dernier, et je la rappelle ici, c'est que si T est strictement positif, même si on part d'une donnée initiale qui n'a pas de... qui peut être une mesure singulière, des Dirac, etc., c'est que m en temps positif est toujours continu et même c1,5. Alors, nous sommes, en tout cas, il y a au moins deux convaincus dans la salle. On en est loin. On en est loin, je vais vous montrer L infini dans un instant, ce que je ne savais pas l'an dernier. C'est déjà pas mal, puisque d'une mesure de probat, on passe à l'infini. Mais la continuité, c'est la barrière de régularité. Donc, il y a des... dans toutes les équations non linéaires, vous avez affaire à des barrières de régularité comme ceci. Lorsqu'on la franchissait, la régularité s'ensuit, mais elle n'est pas infinie. Ça ne peut pas être mieux que c1,5. Ça, c'est un exemple de la loi semi-circulaire. Bon. Alors, c'est une question de régularité inhabituelle, puisqu'il faut franchir une barrière, mais ça s'arrête vite. Une question de régularité qui me paraît amusante. Et on ne voit pas comment ça pourrait être impossible, mais peut-être qu'on manque d'imagination. Alors, théorème. 1, je ne sais pas si j'aurai le temps de démontrer, c'est que m de t, puis il y a des estimations. Il y a un véritable effet régularisant, c'est que m de t appartient à l'infini, quel que soit t strictement positif. Bon. Alors, quel que soit et l'infini, ce n'est pas continu en temps à valeur dans l'infini, mais c'est continu en temps à valeur dans lp. Bon, bref. C'est vrai ce que je viens de dire ? Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Tout à coup, c'était la démonstration incorrecte avec l'entropie. Donc ça, c'est aussi une question intéressante. Conjecture moins intéressante et celle-là, peut-être qu'on la résoudra d'ici la fin du cours. Deuxième conjecture 2, moins importante, c'est pour ça que je la mets entre parenthèses. C'est de dire que m est continu en temps à valeur dans lp. on sait dans lp faible, mais pas dans lp fort. Si, bien entendu, pour que ça soit vrai, bref, pour t positif. Parce que si on le sait pour t positif, on le sait, lorsque la donnée les conditions initiales est dans M0, on le déduit automatiquement des bornes que je vais démontrer. Donc, ce n'est pas en t égal à 0 qu'il y a le problème. Alors, quand j'écris conjecture, je n'ai pas l'habitude de faire des conjectures, et je pense toujours à Ennio de Giorgi, qui ne faisait jamais de conjectures. C'est uniquement ses adeptes, les membres de la secte, qui parlaient des conjectures de Giorgi. lui, il refusait d'en faire explicitement. Il disait, non, non, moi, les conjectures, je n'en fais pas. Au mieux, je peux donner une estimation de la probabilité que ça soit vrai. Et en général, il avait beaucoup réfléchi. Donc, en fait, ce qu'il appelait conjectures, c'était des trucs dont la probabilité que ça soit vrai soit assez forte. Autrement, il ne posait pas la question. moi, je suis incapable. Ça, c'est une conjecture au sens la probabilité devrait être 1. Je suis sûr que c'est vrai. Ça, je suis convaincu que c'est vrai. Donc, je dirais 90%. Mais, il n'y a tellement pas d'outils pour le démontrer que ce n'est pas tout à fait évident. Alors, on va savoir aussi que l'intégrale de m de t, donc en particulier m de t dans lp, c'est une mesure de probabilité. L'intégrale de m t puissance p est une fonction décroissante du temps. Et que l'intégrale de m log m donc si on veut être m log m, pardon, je confondais avec l'autre expression. Donc, le log, quand m est petit, le log est mal foutu. D'accord, mais, donc, je dirais des croissants en temps. Bon, il vaut mieux prendre m0, comme disent les aficionados des mesures de Wasserstein, si m0 appartient à p2, ce qui est une manière très pédante de dire que c'est un deuxième moment fini. L'intégrale de m0, x2. Bon, on n'a pas besoin que ce soit un deuxième moment. N'importe quel contrôle à l'infini, c'est pour contrôler la zone où m est petite. Il faut un tout petit peu plus. Mais, formellement, tout ceci décroît. Et on a une identité remarquable dont on va se servir, qui est d sur dt de ce que je vais appeler e de m de t. Je ferai une petite remarque sur p2. D sur dt de... D sur dt de e de m de t. Plus une constante c0, que je vous retrouverai pour la semaine prochaine, qui, je crois, est un tiers, ou pi sur 3, ou je ne sais pas quoi. Je vais l'appeler c0, de l'intégrale de m3 est égale à 0. Et ça, c'est une identité. Ce n'est pas de dire que j'ai une inégalité entre t égale à 0, etc. Et c'est quoi e de m de t ? C'est si e de m0 est fini. Et toujours m0 dans le pédit. Alors, c'est quoi e ? C'est... À nouveau, elle est très pédante, mais je vais utiliser des mots que je ne comprends pas. C'est l'entropie libre. Bon. J'aime beaucoup l'expression, mais je ne comprends pas. Donc, je préfère dire, c'est simplement moins 1,5 de l'intégrale double de m2x, m2y, log de x moins y. Alors, c'est essentiellement positif parce que là où l'intégral est négatif, c'est pour x moins y plus grand que 1. Et pour x moins y plus grand que 1, comme le second moment est fini, vous contrôlez ces bouts d'intégrale très facilement. Je le referai plus précisément. Bon. Donc, pensez pour l'instant que c'est positif. ce qui revient à dire que le diamètre, ça revient essentiellement à dire que le diamètre du support de m est inférieur à 1. Pensez ça. On fera les petites corrections nécessaires. Alors, donc ça, c'est la seule identité. Le reste, c'est des... Donc, la remarque, c'était un rappel que j'aurais dû faire, c'est que l'intégrale de mx carré, d sur dt de l'intégrale de mx carré, vous pouvez remplacer x carré si ça vous chante par autre chose, est égale, on va le calculer. Donc, ça fait moins 2m hm x. On va faire comme si on avait des trucs réguliers. Donc, ça, c'est l'intégration par partie. Il y avait dx de m hm, j'ai multiplié par x2, moins dx de x2, moins 2x. Donc, égale 2. De quoi s'agit-il ? C'est la double intégrale de m de x, m de y, divisé par x moins y, multiplié par x. Si j'échange x en y, je récupère x moins y, mais c'est la même contribution. 2 fois 1,5, c'est égal à ceci. Donc, le 2, il vient du x et il vient du fait que le moins y, c'est la même chose que ça. Donc, ça m'en fait 2. Évidemment, ça, ça fait 1. Et donc, vous voyez que contrôler le deuxième moment, c'est pas très dur. Bon. Alors, les moments, on se calcule tous explicitement. C'est même... Enfin, les moments entiers. C'est même comme ça que certains ont justifié la limite quand n a fini, par le théorème des moments. en calculant tous les moments, je tape en la combinatoire, le calcul explicite qui est atroce. C'est évidemment pas raisonnable. Je comprends si on... Je comprends qu'il faut manger et que si on sait rien faire d'autre, mais on le fait. C'est déjà bien. Mais c'est évidemment pas une démonstration acceptable. De manière pour comprendre. bien. Donc, ça, de contrôler le deuxième moment est une trivialité. Donc, on pourra... Je résume... en disant que l'intégrale de m2xt à l'instant t est égale à l'intégrale de m0x2 plus t. Donc, ça, ça permet d'éviter, de contourner tous les défauts de positivité de m log m. Non, j'aurais pas le temps de tout faire. Alors... Cette expression, c'est quoi les mesures qui sont d'entropie finie ? Donc, ça, c'est une remarque. C'est bien de prendre un m0 qui est en p2, un m qui est en p2, et dire que l'entropie est finie, c'est... L'entropie... Elle est libre. Moi, je voudrais être sûr que tous les gens qui servent de terminologie comme ça savent exactement ce que ça veut dire. Mais bon, je suis médisant. Puisque chez les matheux, comme chez les présidents de la République et chez d'autres, ils se servent constamment de mots qu'ils ne comprennent pas vraiment. et sinon, ils ne s'en serviraient pas de la manière dont ils s'en servent. Je pense surtout à l'Eva Président, qui nous donne ensuite des leçons sur l'orthographe inclusive ou pas. Bon. Donc, ce truc-là, ce n'est pas n'importe quelle mesure. Ce n'est pas n'importe quelle mesure, parce que si vous prenez une masse de Dirac, ça vaut plus infini. Alors, de quelle mesure il s'agit ? Eh bien, ça, c'est équivalent, toute cette information, à dire que m est dans p2 inter h moins 1,5. Parce que ça, c'est grosso modo la norme h moins 1,5 homogène. Bon. Alors, ça, je me le réserverai peut-être pour la semaine prochaine. Je trouve ça assez rigolo. Ça a la bonne homogénéité en longueur. C'est ce que je viens de dire. Et ce sont deux espaces qui ont évidemment une intersection non vide, mais ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucun des deux qui est continu dans l'autre. Parce que h1,5, ça ne s'injecte pas dans les fonctions continues. Et les fonctions continues ne s'injectent pas dans h1,5. Les fonctions l infinie ne s'injectent pas dans h1,5. Les fonctions continues, c'est un peu plus compliqué. Il faut des modules. Bon, peu importe. Donc, ça, ça permet de... Les analystes se sentiront plus à l'aise. Pour quelqu'un qui est plus à l'aise avec la théorie de la mesure, c'est plus concret. Bon. On reviendra là-dessus. C'est juste une petite déviation. Quoi qu'il en soit. Je vais peut-être garder... expliquer un tout petit peu les bornes formelles, les justifications, et savoir ce que l'on peut ensuite faire avec tout ça. Alors, on déduira de ceci d'autres informations. Je vais commencer avec l'intégrale de m log m, parce qu'elle va nous fournir une autre information que j'aurais pu mettre. Donc, formellement. On fait les choses formellement. Je veux tout faire formellement. Et après, la semaine prochaine éventuellement, il y aura des justifications. Enfin... Quand je dis éventuellement, c'est ce que je n'aurais pas eu le temps de justifier aujourd'hui. Je vais vous aller démontrer tout ça. Bon. Alors... Quoi qu'il en soit, le d sur dx, je fais passer de l'autre côté. Donc, ça me fait... Quand je dérive ça... Je vais trop vite. D m sur dt. Et quand je dérive ça, c'est log m plus 1. Bon. Alors, l'intégrale de d m sur dt, l'équation, j'espère... Ah merde, j'aurais dû la réécrire quand même. Donc... Lorsque vous intégrez l'équation, comme ça, c'est une dérivée, ça vaut évidemment 0. Donc, l'intégrale de d m sur dt fois 1 vaut 0. Bien. Ensuite, le d sur dx, je fais passer de l'autre côté. Ça me fait donc dm sur dt multiplié par dx de mHm. Je fais l'intégration par partie et donc, ça me fait mx, la dérivée du log, fois mHm. OK ? Et ça, qu'est-ce que je reconnais ? Je refais un coup d'intégration par partie. Eh bien, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve l'intégrale de m de dxHm. Donc, Hm, c'est la valeur principale de 1 sur x qu'on volait avec m. Donc, d sur dx de Hm, on l'avait vu ça l'an dernier, c'est la partie finie avec le signe moins devant de 1 sur x2 étoile m. Dans l'échelle des parties finies, la dérivation se passe comme la dérivation usuelle. Et donc, ce que vous avez ici, c'est d sur dt de l'intégrale de m log m. Donc, je commence par celui-là parce qu'il donne une autre information, une légère information de régularité. Et je récupère ici m fois m de x moins m de y. C'est l'opérateur, entre guillemets, du deuxième ordre. C'est l'opérateur diffusif. C'est moins la dérivée seconde à la puissance un demi. x moins y. Et évidemment, vous faites à nouveau le même jeu. Vous faites le même jeu de symétrisation de cette quantité, c'est-à-dire avec le m de y. Et donc, tout ceci, ça vous fait un demi. C'est une intégrale double, d'ailleurs. Une intégrale double de m de x moins m de y au carré sur x moins y au carré. Donc, ça, c'est une identité fondamentale pour la véritable entropie, la pas libre, la vraie. Et ça, vous reconnaissez une norme homogène, qui est la norme H1,5 homogène. parce que, en haut, vous avez le carré. Donc, si on est dans l'espace, on est dans l'échelle des espaces de Sobolev L2. Et en bas, vous avez la dimension, qui est 1, plus 1, et 1, c'est le produit de l'exposant, qui est 2, par la quantité de régularité. Et donc, c'est 1,5, la quantité de régularité. Donc, ce que ça vous dit... Donc, dans la norme H1,5, il vous en manque un peu, là, parce que c'est, comme on dit, la norme homogène. Bon, ça a un sens. C'est quoi ? ou les espaces de Donny-Lyon. Ça, c'est ce genre de bazar. Et c'est pas le même. Donc, le H1,5 homogène. Mais M est dans L1, il est dans L2, il est dans tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment la norme H1,5 au carré. Donc, on peut rajouter un petit truc, là. Remarque. C'est que d sur dt de l'intégrale de M log M, plus, formellement, plus la norme H1,5, et je la définis pas précisément, donc je peux mettre n'importe quelle constante, ça sera vrai, égale à 0. Ce qui signifie que, pour aller vers la régularité, je vais déduire de cette, de cette identité fondamentale, que je sais que M est dans L2 en temps de valeur H1,5. C'est le bon, c'est la bonne régularité, mais c'est malheureusement pas en norme L1, c'est en norme L2. Donc, c'est très très loin. On est toujours à la limite de la régularité. On est toujours à la limite de la régularité, puisque puisque H1,5, c'est voisin de L1, ça s'injecte presque dans L1, dans les fonctions continues. Donc, on n'a pas du tout franchi la barre de régularité dont je parlais. Bon. Mais néanmoins, c'est quand même une information qui n'était pas accessible. donc ça, c'est formel. Quelle heure est-il ? Je ne vais pas tarder à m'arrêter parce que je reprends dans un quart d'heure. Je vais finir quand même les calculs formels parce qu'ils sont tous du même tonneau. Bon. Je vais faire, plutôt que de M puissance P, je vais faire avec M carré. Et puis, vous verrez le principe et vous pourrez le faire avec n'importe quelle puissance de M. Alors, D sur Dt de l'intégrale de M carré. Et puis, il ne restera plus que l'entropie à faire et je m'arrêterai pour ces préliminaires. Et il me restera néanmoins à vous expliquer le H1 de moins 1,5 et puis à justifier ça. Et les justifications. Je reprendrai. Donc, D sur Dt de l'intégrale de M carré. On reprend moins. J'ai un 2. Mx, M. Ça, c'est la dérivée de M carré. M, à nouveau, HM. Même calcul que précédemment. avec M log M. OK. Qu'est-ce que j'avais ? Ben, j'avais Mx sur M fois M. Là, j'ai Mx M fois M. OK. Donc, ça, c'est bon. ça, ça fait moins 2 tiers de l'intégrale de M3, X, HM. Et ça, ça fait, à nouveau, intégration par partie, 2 tiers de l'intégrale de M3, Dx de HM, qui est toujours mon opérateur. Donc, tout à l'heure, j'avais quelque chose de négatif en faisant passer au membre de gauche, j'avais ce terme positif. Là, ce qui remplace ce terme-là, ça devient 2 tiers de l'intégrale double de M3 de X de M de X moins M de Y sur X moins Y carré. Bon, alors... C'est des histoires d'opérateurs complètement monotones au sens de la terminologie de Béninan et Crandall, mais on va se passer de ces considérations abstractes pour dire que quand j'avais M, j'avais symétrisé, mais là, quand vous symétrisez, c'est pareil. et vous auriez n'importe quelle fonction croissante, ça serait pareil. Ça fait 2 tiers de l'intégrale de M3 de X au sens de 1 tiers, parce que je vais doubler par symétrisation, moins M3 de Y, M de X moins M de Y sur X moins Y carré. Et parce que M3 est une fonction croissante, le numérateur est évidemment positif ou nul. qu'est-ce que c'est M3 ? Ben, c'est relié à la dérivation. Donc, vous voyez, il y a une généralisation qui est des fonctions convexes de M, qui ont une dérivée qui est monotone. Bon. Ben, ça c'est positif ou nul. Et j'ai donc formellement une identité avec un truc positif. Donc, formellement, j'ai pour les premières quantités, enfin, pour la ligne 2, j'ai que D sur DT de l'intégrale de M log M et que D sur DT de l'intégrale de MP est négatif ou nul. Alors, comment se justifie ? Je vous l'annonce, on mettra à moins epsilon Laplacien, on régularise tout, on fait le même calcul, on passe à la limite. Ben, et on sait qu'on peut passer à la limite grâce aux solutions de viscosité à l'étage au-dessus. Je vous l'annonce, ça nous explique pas trop la norme et l'infini. Ça nous dit que la norme et l'infini décroît. Il suffit de faire tendre P vers l'infini. Mais ça nous dit pas l'effet régularisant. Donc, l'effet régularisant, il va falloir refaire une démonstration. Quant à cette identité formelle, j'en dirai plus la semaine prochaine et je me repose un peu puisque je fais le séminaire sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec tous les sujets que j'ai massacrés ce matin. Ça sera qui n'a absolument rien à voir. Donc, pour ceux qui ne veulent pas rester, vous avez largement le temps de vous en fuir. Pour les autres, laissez-moi souffler. En tout cas, à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...